bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle émission opinion sur le vif bonjour soi qu'est ce que tu as bien bonjour jolan mais oui ça va bien et toi ? très bien très bien et ben on se retrouve aujourd'hui en fait pour un tout nouveau format d'émission comme je disais opinion sur le vif principe de l'émission en fait c'est de vous donner notre opinion en fait par rapport à un événement ou un jeu qu'on aurait pu terminer qui puisait une opinion bas sur le vif donc vous donnez notre ressenti et l'expliquer et pour cette première émission on va commencer sur la conférence de la nintendo switch qui vient d'avoir lieu ce matin en tout cas en france ce matin du 13 janvier 2017 et toi tu en as pensé quoi alors soit que de cette conférence la conférence la conférence ou la switch la conférence et la switch la manière dont elle a été présentée aussi est ce que ça donne envie ben disons déjà pour situer moi je suis pas quelqu'un qui n'achète qui achète les consoles ce que j'aime bien voir c'est des gens qui l'ont donc franchement moi je suis vachement emballé mais j'aime bien il ya pas mal de petits gadgets qui espèrent deviendront des vraies fonctionnalités pour moi il ya du potentiel après niveau enfin niveau graphisme j'en attends pas non plus des trucs et au volant mais je suis assez emballé par le concept en tout cas c'est vrai qu'il reste fidèle à eux mêmes c'est à dire qu'ils essaient de mettre en avant un nouveau système de gameplay une nouvelle approche du jeu vidéo parfois ça marche parfois ça marche moins bien là on va reprendre rapidement quand même les caractéristiques un peu de la console un peu comme savoir ce qu'elle présente alors déjà ce qui intéresse les gens comme vous le voyez à l'écran c'est que la console avait vendu 300 dollars il est fortement probable qu'à l'issue de cette conférence la console soit vendu avant après à 300 euros en france pour 300 euros sachant qu'il y aura deux types de pack le premier pack vous aurez donc la console heureusement le doc comme ils le disent qui permet en fait de placer la console pour y jouer sur la télé et une sorte de toute petite manette où on a les deux joycons les joycons en fait les joycons pardon même c'est ce qui ressemble à des petites wii mode qui sont détachables si tu arrives à y retrouver d'ailleurs ce whack et le principe de ces joycons en fait c'est de pouvoir se switcher soit sur la tablette qu'on est en version portable soit sur une sorte de manette lorsque on est en version console de salon et ce qu'on a constaté déjà c'est que cette manette est quand même très 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 petite de ce qu'on a vu il faut pas avoir des grandes mains donc ça c'est un peu c'est un peu un point noir selon moi parce que toi tu as été un peu emballé par la par la conférence moi personnellement je reste quand même vraiment sur ma fin je suis même déçu en fait parce que j'ai pas trop compris à qui s'adressait cette conférence par rapport à tout ce qu'ils mettaient en avant et donc je parlais des packs on a dit qu'on avait les deux joycons le doc la console et un câble usb c'est qui permettra en fait de recharger la console quand on en aura besoin c'est tout ce qu'il y aura pour normalement 300 euros il ya les dragons en plus et il ya les dragons ça est pour éviter de balancer les manettes c'est vrai qu'une dragonne ça coûte cher ça mais mais voilà ça c'est le premier pack et le deuxième pack la seule chose qui la seule chose qui va changer en fait c'est que les les deux joycons au lieu d'être gris comme vous la voyez sur l'image eh bien l'un d'eux sera rouge et l'autre bleu et c'est tout il ya pas de jeu livré avec la console aucun absolument aucun jeu et c'est d'ailleurs l'autre problème que je note sur cette console c'est qu'il n'y a pas de line up en dehors du zelda qui sort le 3 mars avec la console on connaît vraiment rien d'autre pour la sortie il ya one to switch qui va sortir également on verra ça plus tard alors c'est vrai qu'il ya one to switch après c'est une sorte de mini jeu moi je pourrais comparer finalement à à oui sport ou à oui parti qui était sorti sur la wii ou je crois que ça ressemblait à wario ware plutôt c'est un peu du wario ware c'est des mini jeux c'est très sympa dans l'idée sur le coup on peut jouer aux cowboys par exemple le principe c'est de ne c'était de jouer sans la sans la télévision en fait on joue l'un en face de l'autre mais mais voilà une fois qu'on a fait à mon sens qu'on a joué à ce jeu là on fait trois quatrième et puis après c'est vite chiant et redondant à mon sens c'est le défaut que je reprocherai voilà ça c'est là c'est la vidéo d'intro en fait de one to switch où les mecs jouent aux cowboys et donc voilà l'idée c'est que on regarde pas la console on regarde le partenaire il y a plein de petits mini jeux comme ça moi je trouve ça avait l'air fun faut voir s'il ya beaucoup de mini jeux ou pas voilà alors après aussi au niveau de la conférence on a appris que la console ferait 32 giga au niveau du stockage ce qui est très 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 peu comme on sait que de nos jours les consoles font minimum 500 giga et on a appris que le nouveau nouveau zelda qui va sortir en dématérialisé lui pèsera déjà à lui seul 13 à 14 giga donc vous avez un tiers de la console du stockage qui est pris pour juste pour votre pot de zelda si vous voulez jouer en dématérialisé et qu'est ce qu'on a appris d'être encore sur la console le online le online qui est qui était gratuit jusqu'à présent va l'être jusqu'à l'automne prochain et à partir de l'automne prochain le online va devenir payant on ne connaît pas encore les prix mais il va devenir payant et ça aussi je trouve ça je trouve ça assez honteux même si playstation la playstation et la xbox le font déjà maintenant ça ça m'ennuie ça m'ennuie je trouve que ça vient de moins en moins abordable et je suis personnellement je suis déçu moi quand j'entends tout ça t'en penses quoi par rapport au prix pas grand chose je sais pas voilà pas grand chose alors voilà au niveau hardware moi personnellement je suis je suis vraiment pas emballé par l'idée d'autant plus que je ne suis pas trop à tarder mais au niveau du prix moi je trouve que c'est vraiment excessivement cher 300 euros c'est près d'une ps4 c'est près d'une xbox one et qui plus est actuellement avec les promos qu'on trouve sur ces deux consoles généralement tu as facilement trois ou quatre jeux livrés avec la console pour 300 euros là c'est la switch et rien que la switch pas de jeu personnellement moi je me suis je m'étais dit si la console sera 200 euros pourquoi pas c'est intéressant à 150 euros elle fait un carton bah je suis très très loin de tout ça c'est ça passe de mon idée de 150 euros à 300 euros pour moi c'est trop cher beaucoup trop cher j'imagine plus c'est un 250 bah même même à 250 cette déception on est à 300 sans jeu alors après au niveau des jeux là par contre mon avis un peu plus mitigé alors c'est vrai qu'on a le zelda qui a annoncé donc évidemment zelda c'est un zelda rien que ça c'est un console seller et ça donne envie moi chaque fois que j'ai vu en zelda j'ai tout le temps été emballé et celui qui arrive s'annonce juste juste excellent en attendant les premières critiques et ensuite les objectifs ont été présentés c'est parce que vous pouvez voir à l'écran là c'est armes c'est une sorte de jeu de combat de boxe en fait on va utiliser les jeux icônes un peu comme ses mains peut-être on pense quoi de ce jeu t'as tu en est quand même beaucoup plus intéressé comment je suis assez emballé après faut voir si on peut y jouer la regarder une petite démo il montre un peu le geste faut voir comment ça marche à la manette par contre parce que pour moi le jeu il ya des possibilités qui soit cool en compétitif parce qu'il ya tout un petit gameplay il ya des compétences et tous là ils montrent que en faisant des petits mouvements tu peux faire des coups de poids enfin c'est un peu stratégique et tout j'espère vraiment qu'il va y avoir enfin je sais pas j'imagine voir ça en convention dans des dans des bars gamer ou juste chez des potes et je trouve ça peut être marrant bah moi c'est comme one to switch en fait je pense que ça peut être marrant cinq minutes n'a pris non seulement tu te fatigue et j'ai peur que ce soit ennuyant et redondant c'est pour ça que j'espère qu'ils vont faire un truc cool à la manette aussi après on verra bien comment ça se passe au niveau du gameplay dans les autres jeux qui nous ont annoncé bah il ya mario kart on avait vu des extraits du mario kart et ça c'est la mauvaise nouvelle par rapport à ce jeu c'est que c'est pas un nouveau mario kart en fait c'est ni plus ni moins que mario kart 8 qui est sorti sur wii ou et le jeu est annoncé pour fin avril donc bah si vous avez pas eu la wii ou vous pouvez en profiter mais autrement bas voilà c'est juste une réédition en fait rien de spécial il ya marqué de luxe sur la boîte voilà c'est c'est formidable mais ça s'appelle pas quelque chose d'innovant donc ça c'est pour fin avril un autre jeu également qui va qui va arriver mais également plus tard c'est splatoon 2 qui a été annoncé et pour moi encore c'est une déception pourquoi eh bien parce que splatoon 2 on aurait pu l'appeler splatoon 1 c'est exactement la même chose à mon sens c'est ni plus ni moins qu'une réédition ils vont peut-être changer les maps ils vont permettre de pouvoir utiliser deux guns en même temps et de pouvoir utiliser les guns aussi comme propulsor en tirant par terre c'est la seule différence moi je trouve que c'est j'appelle pas ça un splatoon 2 c'est un 1.5 si on veut mais c'est une version vraiment de fainéant à mon sens je trouve qu'ils se sont pas forcés sur le concept en fait sur l'innovation c'est ce que c'était là où il y avait un nouveau jeu où il pouvait faire de la coop en local où on ne pouvait pas avoir et voilà c'est pas tout le local multiplayer a été rajouté c'était le truc important super donc on a une nouvelle console qui va mettre en place de nouveaux concepts mais on nous sort des jeux en fait qui sont sortis sur wii ou et qui n'ont rien d'innovant ou ou de fantastique par contre il ya un autre jeu qu'on a commencé à aborder parce qu'on a quand même aussi des bonnes nouvelles moi un jeu qui m'a vraiment emballé c'est mario ils ont annoncé un nouveau mario et ce mario d'ailleurs s'appelle super mario odyssée et qu'on est arrivé dessus on s'est vraiment dit mais what the fuck parce que voilà on se prend on se promène dans une sorte de new york contemporain washington je ne sais quoi enfin dans une ville contemporaine et c'est assez hallucinant cette ce décalage en fait entre mario et et cet univers réaliste tu as pas surpris toi si si j'ai ajouté totalement mode de fuck qu'est ce qui fait dans une rue qu'est ce qui fait dans notre monde quoi alors on n'a pas vu grand chose de ce mario le niveau gameplay en fait ce qu'ils ont ajouté c'est que la casquette devient une arme on peut lancer tel un frisbee qui va tuer les adversaires et qui va nous revenir ou comme une plateforme en lançant la casquette on pourra sauter dessus et pour atteindre des plateformes qui sont inaccessibles ensuite ce qu'on a surtout remarqué c'est que au niveau de mario en fait de ce mario il y avait l'air d'avoir de vraiment des univers très très différents et ces univers en fait se distinguent aussi non seulement par leur type mais aussi au niveau graphique on peut passer d'un univers qui va être très enfantin au niveau graphique à un univers qui va être très réaliste un univers un peu cell shading un univers très contemporain ils font à mon avis j'ai l'impression qu'ils vont chercher à faire des planètes un peu enfin des tableaux en tout cas très 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 différents dans le genre et d'ailleurs ça me fait penser un peu à mario 64 dans l'idée où on rentrait dans des tableaux et chaque tableau était vraiment différent et unique donc c'est sûr quoi ça m'a fait penser et honnêtement ce mario me donne très 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 envie d'y jouer problème c'est qu'il sortira pas que pour noël 2017 donc va falloir être patient ça donne pas envie tout seul si 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 totalement mais j'espère que tu achèteras la console j'ai pas envie d'acheter la console 300 euros juste pour ça d'autant plus si le jeu ne sort que dans un mois et enfin autre grand jeu qui a été annoncé c'est xenoblade 2 alors on vous en montra pas des mises images parce qu'il ya des copyright et du coup on n'a pas le droit on nous a pas dit beaucoup de choses dessus c'est juste que ça a l'air d'être formidable on a l'air d'avoir des environnements gigantesques comme le précédent xenoblade qui sortit sur wii problème problème c'est qu'il n'y a pas de date de sortie et donc qui sortira au bas mot en 2018 et pas avant et je pense que c'est pas la peine dans l'attente des nouvelles avant 2018 donc voilà c'est tout ce qu'on a en fait vraiment au niveau au niveau des jeux c'est moi ce qui m'a vraiment emballé bas c'est le zelda dont on a été au courant le mario et bon c'est encore un énième mario et le xenoblade et le reste ben voilà j'ai rien de plus je reste sur la fin je trouve que c'est cher on nous invite à payer le online et pas pour moi ça fait beaucoup tout ça tu voudrais quand même acheter la console en fait ça dépend vraiment de comment ça se passait au début parce que grandir et des personnes qui sont intervenues lors de la conférence une salle c'était un représentant de studio grasshopper enfin je sais pas exactement si c'est un studio développement enfin pati patata disait que c'était facile de développer sur la switch et si c'est vrai et il est en train de dire que ce serait peut-être ouvert pas ouvert par exemple au studio plus petit des studios indépendants ouais mais dit ça sur toutes les consoles donc bon j'en sais rien je te dis c'est que ce soit plus simple d'accord je vois pas enfin il veut que ce soit plus accessible alors après il ya plein d'autres petits jeux entre guillemets qui nous ont été annoncés il ya skyrim ils ont annoncé ça comme quelque chose de révolutionnaire on c'est un jeu qui a cinq ans je vois pas ce qu'il ya de révolutionnaire en soi nous ont annoncé un fifa pas très bien très bien mais autant les jeux sur sur playstation sur xbox ça sera beaucoup plus adaptable et puis les jeux sont déjà sortis depuis plusieurs mois dessus donc 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 voilà moi c'est encore une fois j'en reviens j'en reviens la déception d'autant plus que les images des jeux qu'on a vu à mon sens était très aliazé et on a vu des commentaires aussi la part de beaucoup de personnes il ya beaucoup beaucoup d'aliasing pour ceux qui ne connaissent pas d'aliasing en fait c'est des effets d'escalier voire de scintillement en fait qu'on regarde les décors et bon pour une console qui se font entre guillemets quand même nouvelle génération qui sort trois ans après la playstation 4 et la xbox one bah je trouve ça un peu décembre même s'il n'y a pas une course à la puissance elle est inévitablement comparé à ses concurrentes et bon dommage moi voilà je je comprends pas cette conférence j'arrive pas du tout à comprendre qui est ce qu'ils ont cherché à cibler jeu ça m'emballe pas surtout deux mois avant la sortie de la console avec juste un jeu qui je trouve intéressant et le reste c'est des rééditions bah je reste très perplexe et j'ai envie de dire aux gens mais attendez l'acheter pas tout de suite attendait qu'elle baisse de prix attendait qu'elle ait une brille de tech dans un ou deux ans mais ne l'achetez pas maintenant quoi elle n'en vaut pas la peine à mon sens donc déçu un peu par cette conférence parce qu'il y a eu beaucoup de hype autour de cette autour de la de la nintendo switch depuis des années et j'ai envie de dire tout ça pour ça je trouve qu'elle a du potentiel il ya pas mal de fonctionnalités qui pourraient utiliser on a pas tout détaillé il y en a qui font pas mal gadget mais j'espère que ça sera une vraie fonctionnalité je pense le problème je pense qu'il faut beaucoup de personnes achètent la console pour que les les studios se disent ah c'est pour le temps de faire un truc dire il ya un marché là sûr c'est ce que je crains que personne achète et qu'il n'y a pas de jeu s'ils l'achètent moi j'ai surtout peur et comme avec la wii ou que les éditeurs tiers en fait fassent des portages de fainéants où on utilisait que très peu la mablette et j'ai peur qu'à terme ce soit vraiment ça après comme comme tu l'as dit soit qu'un on vous invite à aller voir la conférence on va vous renseigner le but de cette vidéo c'est pas de vous donner toutes les informations c'est vraiment de donner notre opinion par rapport à ce qui va se passer parce qu'il ya encore plein 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 de détails qui vont trouver par la suite la presse doit être en train de commencer à tester en plus c'est le nintendo switch n'hésitez pas à suivre tout ça moi j'espère que le concept de cette émission vous a plu nous on a pris quand même du plaisir à faire tout ça et on vous réservera aussi d'autres formats pour pour opinion sur le vif n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé tout ça un pouce bleu si ça nous fait plaisir et puis si vous vous si vous nous découvrez abonnez vous abonnez vous ça nous soutient aussi on continuera à vous faire des vidéos comme ça ciao à tous au revoir et des bisous 1